Et salut à tous, c'est Eli, on se retrouve aujourd'hui pour la 11ème partie de notre aventure sur Pokémon Omicron en Nuzloc random. Ah, appuyer sur Win et G pour ouvrir la barre jeu. C'est quoi Win ? Quoi ? Attends, mais c'est quoi cette notification ? Win et G ? Mais c'est quoi la touche Win ? Bref, je sais pas si vous avez vu la notification qu'il y a eu sur l'écran. Je pense que ça a dû se voir. C'était marqué appuyer sur Win plus G pour ouvrir la barre jeu. Donc déjà, je ne sais pas quelle touche Win. Et la barre jeu, je sais pas ce que c'est. Du coup, voilà, très bien, merci. Enfin bon, du coup, on se retrouve sur la route 309 où on va d'ailleurs commencer tout de suite par attraper un nouveau Pokémon. Sauf si bien sûr, on ne croise pas du tout de Pokémon, il n'y a pas une petite Pokéball, non ? Voilà, bon, on va croiser un Pokémon. Alors, au précédent épisode... Oh, un empifleur, intéressant. Au précédent épisode, ce qu'on avait fait, on avait attrapé tout simplement... Euh... J'ai peur de mettre KO. On avait attrapé tout simplement... On n'avait rien du tout attrapé. On avait eu deux badges. On avait fait pas mal de choses. L'épisode avait été assez long. Je n'ai même plus ce que je dis. On avait attrapé. Qu'est-ce qu'on avait... On n'avait rien attrapé. Enfin, on avait peut-être attrapé des choses, mais... Mais je sais plus. Je sais plus. Enfin, bon... Euh... Lui, il va nous faire pas trop de dégâts, j'espère. Il faut que je cherche mon portable. Moi, si je veux la liste... Alors, V... Oh, Vénus. Non, c'est... Ah non, Vénus, c'est un nom romain, je crois. Bon, ça doit bien exister quand même. Ils ont bien dû le mettre. Je crois que c'est le nom romain de... Je ne sais plus quel dieu. Alors, mythologie... Ah bah... Toujours... Ma page Google est toujours ouverte, hein, sur la mythologie. De S à Z. Victribel. Ah, qu'est-ce que ça pourrait être comme nom ? Alors... V... Eh, il n'y en a pas trop. Ah, si, il y a Vénus. Bon, on va l'appeler Vénus, mais je trouve que... On peut lui faire un dernier coup de boule. Je trouve que ça lui va bien, Vénus. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je trouve que ça lui va bien. Ah, c'est bon, il a survécu. Et là, on devrait réussir à l'attraper. J'espère que... Les Superboules, je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça attrape encore bien les Pokémon. Il y a bien un niveau où il ne faut plus utiliser des Hyperboules, j'imagine, mais... Bon, bah là, ça va encore plutôt pas mal, hein, direct, on l'a attrapé. Voilà, bon, ça commence plutôt bien sur une note très positive. Euh... Flycatcher, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est le Pokémon Flycatcher. Bon, allez, on l'appelle... Pas du... Non, Vénus. Ah, mince. Voilà. Très bien. Bon, bah, on peut continuer, hein. On va... On y va. On continue avec Bélero, Faux-de-Vent, ou... Alors, je ne sais pas à quelle échelle prendre, hein. Il y a des échelles partout. Donc, euh... Allez, on va là. Je ne sais pas du tout où je vais. Ok, donc, je suis sorti de la grotte en record. Donc, allez, on va attraper direct un deuxième Pokémon. On enchaîne. On enchaîne. Aucune pause. S'il y a des... Ah, la musique est pas mal, j'aime bien. Je ne sais pas si vous entendez. Attends, je vais me taire deux secondes. Voilà, vous avez peut-être entendu. Par contre, il n'y a aucun Pokémon, j'ai l'impression, dedans. Je vais... Je cours pourtant, mais... Ok, bon, il n'y a l'air d'avoir aucun Pokémon. Bon, qu'est-ce que c'est que cette ville un peu... sorti de nulle part ? Bonjour. Désolé, mais je ne peux pas laisser des civils passer. La pierre de Turcana a été... reliée au plan de la Timonampus. Oh, le piano qui s'accélère, là, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Bon, je vais juste jeter un coup d'œil à Ampliflor, voir ce qu'il avait comme attaque. Juste par curiosité, hein. Je ne pense pas le prendre, mais... Voilà, je veux quand même savoir. C'est vrai que les autres, je ne vérifiais pas tout le temps, mais... Tu sais que ça commence à nous faire une bonne réserve, hein. Ah oui, j'avais 8K.O., dis donc. Non. Ah oui, c'est possible, hein. On a quand même une bonne réserve, mine de rien. Mine de rien, on a une bonne réserve, bref. Alors, ok. Une hausse de défense, une baisse de défense spéciale. Oh oui, de toute façon, ces attaques, en tant que j'y pense, on les avait toutes vues, en fait. On les avait toutes vues, donc il n'y a même pas besoin de faire ce petit détour. Si j'avais réfléchi deux secondes, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est pas mon point fort, hein. Non, je rigole. Bon. Ouais, il nous soigne. Et après, au final, je ne suis pas sûr que c'est ici qu'était notre destination. Mince. Ah, il est content de voyager avec moi, c'est gentil. Parfois, quand... Ok. Personne... Ah bah, si, je viens de te parler. Il dit, personne ne parle au vieil homme du centre Pokémon, maintenant. Mais, si. J'aime beaucoup les Pokémon insectes. Tout le monde rigole quand je dis ça. Bah, c'est vrai que c'est pas très marrant. Enfin, c'est pas commun. Bon. Je ne sais pas s'il y en a vraiment quelque chose à faire ici, en fait. Donc, on ne peut pas passer derrière. Non, il n'y a rien. On va voir, mais c'est vrai que c'est pas... C'est pas une très grande ville qui m'a l'air d'être très importante. Est-ce que je peux te poser une question ? Quel est ton type favori ? Hum... Quel est mon type favori ? Ah, si, parmi les trois, c'est électrique, quand même. Ah, une pierre foudre. Et c'était pas le même mec qui nous avait déjà demandé ça une autre fois et qui nous avait demandé la même chose et je crois que j'avais dû répondre autre chose. Il m'avait donné la pierre feu, par hasard, non ? Je ne sais plus, ça me dit quelque chose. Mais attendez, mais ils sont... A Tim Olympus, ils sont à Turkana ou quoi ? Parce que là, je ne les vois pas. Peut-être dans cette maison, je ne sais pas. Mais je ne vois pas où ils seraient cachés d'autres. Mais non, mais je pense que... Que ce n'est pas là au purée. Au purée. Je crois qu'il aime bien aller... Ok, ok, hein, purée. Il n'y a rien... Rien du tout. Ok. Ok. Bon. Je pense qu'on va retourner dans ce grotte. Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose qui nous intéresse ici. Tiens, mon ami, il prend ça. Ok. Bon, au moins, on récupère quelques objets intéressants ou non. Après, ça, ça reste à voir, mais... Ouais, un Pokémon pour un Pokémon lourd. D'accord, mince. Ok, bon, en tout cas, c'est très gentil de ta part, mon ami. Ok. Parce que les humains... Ah, intéressant. Elle nous dit que les types si... Enfin, et faibles face aux insectes, aux ténèbres et aux... Et aux fantômes parce que l'esprit humain... Quoi ? Je n'ai pas du tout vu ce qu'elle m'a dit. Parce que l'esprit humain... Parce que l'esprit humain a peur des insectes, à peur des fantômes et à peur des ténèbres. Voilà. Voilà, c'est un peu... Bah, c'est sympa comme explication. Enfin, je ne sais pas quoi dire d'autre. Bon. Par contre, là, je pense que dans la grotte, on va utiliser des repousses parce qu'elle m'a l'air d'être assez grande, la grotte. Et on va en racheter, d'ailleurs, des repousses. Merci pour les 3000 allers-retours dans Grotteville. On va en racheter parce que je pense qu'il y aura pas mal de chemin dans la grotte. Et bon, tomber sur les Pokémon toutes les deux secondes, ça va peut-être être marrant au début. Mais après, ça va devenir vite relou. Et j'ai combien d'argent ? Ah oui, j'en ai pas mal. Je vais acheter des rappels. Ah, lol. Bon. On va acheter des repousses. 12, on va en acheter. 22 euros on a acheté. Voilà. Vous savez, moi, j'aime bien. Alors, on a encore plus de 10 000 PokéDollars. J'aime bien les chiffres ronds. Bon, on va peut-être pas utiliser tout de suite, hein, parce qu'au début, ça va pas me saouler. Mais après, ça va me saouler. Ah, là, 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 là. Qu'est-ce que je m'amuse ? Bon. Bon, bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Je ferais mieux de me taire, parfois. Alors, on va tester. Ah, apparemment, tu peux pas faire un pas. Apparemment, oui, j'ai enlevé l'accélération. Oh, purée. Nostanfer. Nostanfer, quand même. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ah, ça va. Il va résister. Oui. Coup critique. Allez, mets le chaos. Ça aurait été cool de tomber sur un Nostanfer. Franchement, moi, j'aurais pas été triste, hein. Ça aurait été un... Bah, il est bon. Voilà, il est fort, cet enfer, hein. Tout le monde le sait. 727, très bien. Je sais pas comment je l'aurais appelé. Mais par contre, attendez. Mince, comment... Ah, je crois que c'est S. Voilà. Ça m'empêche de faire que accélérer, parce que... Ça augmente beaucoup... Attends, on va tester au-dessus. Ça augmente beaucoup la... L'atout de rencontre, après. Vas-y, on va le laisser. On va le faire monter niveau 28, au moins. Ça les entraîne un petit peu, en attendant. Ah, plus vrai, il les met tous chaos du premier coup. Ça va que les niveaux sont pas non plus trop, trop élevés. Sinon, c'est vrai que ça aurait été un peu compliqué. Mais... Ah, mince. Je sais pas si je peux. Je sais plus si je peux. Ah, par contre... Il y a trop de... Trop de portes, hein. Ah, il y a une autre... Une autre... Mince, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des bugs ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, voilà. On récupère ça. Yves et Stone. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense qu'en fait, on est peut-être allé au bon endroit, mais pas au bon moment. Qu'on doit explorer. On doit continuer d'explorer un petit peu. Et qu'on verra après ce que c'est, hein. Mais... Je pense qu'on n'était pas au bon moment. On y allait un peu trop vite. En plus, c'était placé à l'entrée. Enfin... Je sais pas, on est tombé direct dessus, donc... Je pense pas qu'on était censé trouver ça aussi vite. Mais bon, on va voir. Assurance. Bon, ça va, c'est pas trop. Il nous a pas trop fait de dégâts. Voilà. Bon, on va quand même utiliser un repousse. On va quand même utiliser un repousse. 222. Alors... Mince. Et j'ai l'impression que ça bug un peu. C'est étonnant, ça dit donc. J'ai fait... Ah oui, au fait. J'ai fait passer mon ordinateur à Windows 10. Je sais pas si c'est ça qui fait bugger mon ordi. Parce que c'est vrai que ça a bugué il y a deux secondes. Alors que d'habitude, ça le fait pas. On va remettre mes chaussures de course. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur Windows 10 ? C'est bien. Voilà. Enfin... C'est vrai que je suis pas le mec le plus informé de tous les temps sur... Sur l'informatique. Donc je peux pas vous dire non plus... Qu'est-ce que tu peux m'aider ? Ok. Ok, ok. Je peux pas... Est-ce que tu peux chercher pour moi ? Ok. Donc on doit chercher un... Euh... Une écaille-cœur. Euh... Voilà. Donc Windows 10, il y a le menu démarrer qui est revenu. Parce que dans Windows 8, il n'y avait plus le menu démarrer. Euh... Sinon... Il y a une sorte de... De robot. Qui est revenu. Corolla. Enfin, qui est revenu. Donc, qui est jamais parti. Enfin, je sais pas pourquoi je dis qui est revenu. Corolla ou Corsola, je sais plus. Non, Corsola, c'est Corayon en anglais, je crois. Le gars qui confond... Qui confond tout. Euh... Ouh là là. Il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Héhéhé. Ouais, on va reutiliser un repousse. Il y a des choses de partout. Voilà, on va passer par là. Ça me paraît très intéressant. Ah là. Ah non, mince. Ah mince. Comment est-ce qu'on peut trouver... Comment est-ce qu'on peut trouver le bon chemin ? Il y a trop de... Trop de chemin. Ah, c'est pas le bon déjà, celui-là. Ah, il aurait fallu faire des croix. Mais on peut pas faire de croix dans Pokémon. Bon, on utilise les repousses. On a de l'argent. Tant pis. Ah, là c'est le bon chemin ou pas ? Mais je peux pas. Je peux pas, ouais. Ah, non, je peux pas. Dommage, là, s'arrêter, ça peut être cool. Bon, attends. Le petit chemin là-bas, est-ce qu'on peut le prendre ? Oui, on peut le prendre. Donc, on va tenter de le prendre. Et on arrive où ? Ah, on arrive ici. Ah d'accord, c'est notre chemin du début. Ok, oulala, j'avais pas du tout reconnu. Ah oui, moi j'étais pas du tout... Non, j'avais pas du tout reconnu. Ah oui, du coup, on arrive ici. Ok, je commence à reconnaître un petit peu. Non, là, ça nous avait pas apporté grand-chose d'intéressant. Ce chemin, est-ce qu'on l'a pris, celui-là ? Non, je crois pas qu'on l'ait pris. Je crois pas. Oh, le repousse, ouais, c'est des 100 pas. Donc, c'est vrai que ça s'épuise plutôt rapidement. Là, c'est un chemin qu'on n'a pas pris. Ok, donc c'est un chemin qu'on prendra plus jamais d'ailleurs. Ah, mince, on est bloqué. Donc, on retourne par là. Ah mince, on est bloqué aussi. Ah d'accord, je sais où on va passer. Là. Ce chemin... Comment on peut faire pour atteindre... On remet... Je sais pas comment on peut faire. Il y a un chemin que j'aimerais atteindre, mais je sais pas trop comment... Enfin, je sais pas trop par où on peut passer. Alors, ce chemin. Est-ce qu'on l'a déjà pris, ce chemin ? Je crois qu'on l'a déjà pris, ouais, ouais. Il me semble qu'on l'a déjà pris. Attends, et ici ? Euh... Ouh là là. Attendez, attendez, attendez. Ah non, attends, je sais. Non, non, en fait, on va retourner en arrière. Le chemin que je pensais avoir déjà pris, en fait, je l'ai pas du tout pris. Donc, on va le reprendre. Et en fait, je l'ai pas pris, parce que... Ou alors, si je l'ai pris, j'ai zappé ça. Quoi ? Oh non, mince. Ah mince, bah je pensais. Je pensais que je pouvais. Ah bah du coup, là, je suis déjà... Je suis déjà passé. Euh... Là, je suis déjà passé aussi. Ah mais je reconnais plus... Ah ok, je reviens à Turcanatown. Je reconnais plus, en fait. Il y a tellement des grottes de partout que... Que du coup, je me perds un peu. Et là, attends, je suis déjà passé ici. Je suis déjà passé ou pas. Ah là, je vous avoue que je suis totalement perdu. Je fais un peu tous les chemins dans n'importe quel sens. On va retourner. Attendez, on va retourner là. On va reprendre ce chemin. Il me paraissait quand même intéressant. Voilà. Attendez, est-ce que ces deux chemins, je les ai utilisés ? Enfin, est-ce que je les ai testés ? Ah non, lui, je crois que je ne l'ai pas testés. Alors... Euh... Non, non. Ok. Lala. Bon, à part... Là, c'est vrai que c'est un truc un peu compliqué à commenter. Parce qu'à part dire un peu ce que je fais... Enfin, à part dire que je prends tel chemin. C'est vrai que ce n'est pas la folie niveau commentari. Mais bon, je fais de mon mieux. Alors là... C'est vraiment des essais au hasard. Mince, d'accord. Donc, j'ai pris un chemin un peu qui ne servait à rien. Mais son écaille cœur... Ah, j'ai déjà pris ce chemin. Mais il faut un cherche-objet ou... Ou quelque chose... Peut-être qu'il faut un cherche-objet, je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais utiliser... Attends, il me reste combien de repousses ? Il me reste encore 18, n'empêche. Alors... Ce chemin, je ne crois pas que je l'ai pris. Tiens, on va prendre par là. Aïe, aïe, aïe. Que c'est compliqué, dis donc. Est-ce que ce chemin, je l'ai pris ? Attends, on ne va pas utiliser tout de suite le nouveau repousse. Mais comment... Comment est-ce que... Ah, il faudrait que j'essaye d'aller un peu plus haut. Mais comment est-ce que je peux atteindre... Voilà, comme ça, on passe ici. Ah oui, il est Pokémon. Du coup, j'ai oublié que j'avais enlevé le repousse. Mais il y a une Pokéball. Je ne sais pas si c'est cette Pokéball-là qu'on recherche, mais... Il y a une Pokéball qui me... Enfin, je me demande comment elle atteint. Elle m'a l'air intéressante, mais je ne sais pas si c'est celle-là. Je me demande comment elle atteint. Bon, par contre... Je vais faire une coupure quand même. Parce que c'est vrai que ce n'est peut-être pas la folie de... De rester... Enfin, de chercher ça tous ensemble. Enfin, ce n'est peut-être pas la folie. Donc, je vais faire une petite coupure. Et je vous reprends quand j'aurai plus avancé. A plus ! Alors, j'ai testé quelque chose. Je vous promets que je n'ai pas regardé sur... Quelconque solution. Alors, vous vous rappelez le mec qui nous a demandé les kikers. Et il était face à un mur. Je suis retourné le voir. Et en fait, il m'a redemandé exactement la même chose. Et du coup, je me suis dit... Enfin, je ne sais pas. J'ai eu peut-être une inspiration. Je ne sais pas trop. Et j'ai testé, en fait, de parler au mur. On va dire, de faire A contre le mur. Et ça m'a mené dans ça. En fait, il m'a demandé dig. Donc, creuser. Et j'ai fait oui. Et du coup, ça m'a mené dans ça. Donc... Oui, par contre, je dois faire quoi ? Something pins in the wall. Ok. Par contre, je ne sais pas trop ce qu'on est censé faire. Ok, mais je ne peux pas... Ah, si. Voilà. Je ne sais pas si je peux faire ça de façon inimitée. Mais... Écoutez, on va... Ah mince, oui, au-dessus, il y a le truc qui se casse. Attendez, je ne peux pas changer. Je suis obligé d'être avec la pioche. Mince. Mais je ne sais pas quoi faire, du coup. Ah, je ne sais pas. Ce n'est pas l'écaille-cœur, ça. Ce n'est pas une écaille-cœur. On est d'accord. Ah, c'est un truc de spiriton, ça, non ? Ça m'en a tout l'air. Voilà. Comme ça, on fait les deux en même temps. On se met ici. Ok, ouais, mais du coup... Ah, mais du coup, on n'a pas trouvé l'écaille-cœur. Un fossile d'ôme. Et une vieille clé en... Enfin, une vieille clé de pierre. Ah, mais du coup... Est-ce que je ne peux pas trouver une écaille-cœur là-dedans ? Je ne sais pas si c'est possible. Ah, il y a deux trucs. Ok, ce n'est pas par là. Je fais des tests un peu partout. Peut-être par là. Ah, ok, il y a quelque chose par ici. Je ne suis pas sûr qu'il y ait l'écaille-cœur. Mince. Ok, déjà un truc de découvert. Enfin, si c'est bien un des trucs qu'il fallait découvrir, parce que c'est un peu bizarre. Ah ! C'est joli, ça. Ah bah tiens, ce n'est pas une écaille-cœur, ça, par hasard ? C'est pas... Ben si, c'est... Enfin, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble une écaille-cœur, mais... Bon, ben, on a trouvé tout ce qu'il fallait trouver, non ? Je ne sais pas. Bon, on va utiliser la pioche, hein. Voilà. Mais... Alors... Ah non, c'était un truc yellow. Ah mince, mais comment je fais pour trouver mon écaille-cœur, moi ? Non, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a vraiment pas. Alors, il y a combien de trucs ? Deux. Ok. Ouh là là, Dion, il y a un truc bien joli. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne fais pas les cacœurs, ça, hein, par hasard. Je ne sais pas trop. Ok. Ouais, je ne sais pas trop ce que c'est, hein. Et ça, c'est quoi ce truc trop bizarre ? Mais c'est... Ça fait partie du... Du même... Ok, je ne sais pas si c'est un truc vraiment qu'on était censé... Je ne sais pas si ça fait partie des choses qu'on avait détectées avant. Est-ce que ce sera un blue shard, ça, ou je ne sais pas trop quoi ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça, dis donc ? Une light clay et... Un rappel. Ah oui, un rappel, oui. Ok, bon, je ne sais pas si c'est ici qu'on est censé trouver des cacœurs, en fait. Je ne sais pas trop. En tout cas, parce que je ne sais pas si c'est censé nous débloquer la suite, mais... Mais bon. Bon, du coup, je vais refaire pause, désolé. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça, je crois que c'est une cacœur. Donc, en fait, j'ai simplement fait à nouveau, à nouveau, j'ai retenté. Je me suis dit qu'au bout d'un moment, ça a sûrement marché, parce que c'est vrai que je n'ai pas trop d'autres idées. Mais je crois que ça, c'est une cacœur, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il nous confirmera à la fin. Bon, on va quand même essayer de trouver les autres objets. Je ne sais pas si on peut abandonner le truc, de toute façon. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je crois que je l'ai déjà récupéré, non ? Ah non, j'ai récupéré un objet qui ressemblait un petit peu à ça. Ah non, je crois que ce n'était pas ça. En tout cas, c'est joli. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Il y en a trois à récupérer. Peut-être par ici, il y a quelque chose. Par là, non ? Ah, mais ça, je crois que j'ai déjà récupéré, il me semble. On a déjà récupéré, non ? Voilà, ça va être compliqué. Ah, on n'a pas pu. Et du coup... Ah, bah dis donc. Ah, une pierreau. Oh, écoute, c'est cool. Ça peut toujours servir. Ah, bah dis donc, j'ai cru qu'on ne l'aurait jamais. Bah, du coup, on va lui parler. Est-ce que tu as réussi à trouver une Hacker ? Wow, tu as réussi. Merci beaucoup. Tiens, prends ça. Super potion. D'accord. C'est ça, ton super cadeau ? Ok. Bon. Bon, c'est quand même très gentil. Il a voulu faire un petit cadeau pour sa copine. On l'a aidé. Bon, sinon, on a vu la ville. On n'a peut-être pas grand-chose à faire. Donc, je pense qu'on va continuer sur cette route. Et puis, on va direct attraper un nouveau Pokémon. C'est parti. Est-ce que j'ai un repousse ? Je ne sais plus. Je ne sais même plus. Bon, les dresseurs. Bon, si je pouvais les éviter, ça aurait été bien. Mais ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà. On peut un petit peu plus avancer. Et d'ailleurs, en même temps, j'ai découvert une fonctionnalité. Une fonctionnalité de Hypercam 2. En fait, on peut faire pause dans l'enregistrement. On n'est pas obligé de quitter. On n'est pas obligé de quitter l'enregistrement et de faire, en gros, une autre vidéo. On peut faire pause. Ce qui est plutôt incroyable. Parce que, du coup, ça me fait une seule vidéo. Et je peux quand même faire des pauses. Et du coup, il n'y a pas besoin de faire de montage particulier après. Enfin, voilà. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. C'était la petite découverte du jour. Donc, je suis plutôt content. Ah, mais il est brutalibré. J'ai l'impression de le faire... Bah, si le précédent épisode, il a pas mal combattu. Mais il augmente tellement vite. C'est assez fou. Je pense que ce Pokémon ne mourra jamais. Vous voyez, là, encore... En fait, le vol, j'en ai tellement besoin du type vol. J'ai l'impression que, comme c'est le seul de mon équipe à avoir des attaques de type vol. Du coup, j'utilise tout le temps. Vous voyez, encore du premier coup, en plus, c'est un Scarino. Donc, ça va sûrement me donner plein d'expérience. Et à tous les coups, il va passer niveau 32. Mais vous voyez, il augmente trop vite. C'est pas normal. Je suis pas d'accord. Il va prendre rebond. Non, on va pas lui apprendre rebond. Je crois que c'est un truc en... Une attaque en deux tours, si je me trompe pas. Ah là là. Enfin, bon, tant mieux. J'espère que vous l'aimez. Dites-lui dans les commentaires que vous l'aimez à notre... À notre... Notre ? Parce qu'on fait cette aventure ensemble. À notre brutalibré. Dites-lui... Faites-lui un petit message de gentillesse. Dites-lui... Tu seras avec nous jusqu'au bout. Bref. Enfin, dites-lui quelque chose. Si vous avez envie, bien sûr. Je vous force pas. On va faire ça. Je pense pas que ça le mettra KO du premier coup. Mais... Ah oui, par contre, ça lui a quasiment presque pas enlevé la moitié. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je tente ? Non, non, non. J'ai pas envie de tenter. J'ai pas envie de tenter. J'ai déjà fait des bêtises dans ce jeu. Et je n'en referai pas. Non, monsieur. Je n'en referai pas. Je ne perdrai plus d'un seul Pokémon. Donc, voilà. Cruelle, ça va. Ça ne fait pas trop de dégâts quand même. Ouais, contre Voltalis, ça aurait pu faire un peu mal. Allez, bien. Un coup critique. Bien fait, tu sais. Je ne vais pas m'excuser. Mais si on ne va pas m'excuser, je te dis bien fait. Eh oui. Ah, niveau 27. Très bien. C'est le seul qui me manque au niveau 27. On va quand même le laisser devant. On va soigner un peu ce qui mérite d'être soigné. C'est-à-dire Beléropho, enfin, Neytram et Kronos. Alors. Super Potion. Oh, dis donc qu'on n'a plus beaucoup. Ouais, je crois qu'on en avait utilisé pas mal. Contre un Dresseur. Je ne sais plus lequel, mais je crois qu'on a utilisé pas mal. Mince. Du coup, juste enlever sa Paralysie aussi. Ah oui, j'ai récupéré des rappels, des max, des rappels max aussi pendant que je creusais. Du coup, au moins, on y revendra. Ça nous fera un petit peu d'argent. Donc, ce n'est pas plus mal. On va essayer de l'éviter. On l'a évité. Bien. Par contre, on n'a toujours pas croisé notre Pokémon de l'Azône. Non, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, d'accord. On avait un repousse. Je comprends mieux maintenant. Bon, on évite. Bon, allez, tant pis. On va s'en taper. Allez, oh, Pokémon. Qui ça va être ? Ancre à un Coatox. Ok, très bien. Bon, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on tente le Bulldo ? Il est quand même évolué. Je ne pense pas qu'il sera KO avec un Bulldo. Ah oui, d'accord. Même pas du tout. C'est quoi déjà, ça ? C'est... Je crois que ce n'est pas deux fois la même attaque. Ah non, non. Ce n'est pas d'attaque. Il faut des attaques offensives, forcément. D'accord. Ah, dis donc. On était tout juste. On était tout juste. Bon, on va l'attraper. On va tenter de l'attraper. Du coup, en attendant... Mince, attends. Ball. En attendant, je vais voir la liste de mes Pokémon. T. Alors, c'est un nom qui commence par Théo. Il n'y en a pas. Un nom où il y a un X. Un T et un X. Il ne l'a pas attrapé, mince. Parce que je voulais un T et un X. Parce que c'est la lettre un peu inhabituelle de son nom, du coup. Pour que ça ressemble un petit peu, quand même. Un K ? Ou un K ? Non, il n'y a pas de K. Non, il n'y a pas trop de K, dis donc. Bon, allez, on va prendre par T. T.I. Qui commence par T.I. Triton. Je trouve que ça lui va bien, Triton. Voilà. Triton, c'est un nom qui me paraît correct. Je ne crois pas que ce soit le nom d'un dieu. Je crois que c'est le nom d'une créature. Je ne suis pas sûr. Mais il me semble que c'est le nom d'une créature. Voilà. Voilà, voilà. Donc, encore un Pokémon de plus. Ça nous fait une bonne réserve. Donc, on sait que si jamais on a une catastrophe et qu'on perd tous nos Pokémon. On sait qu'on a une bonne réserve qui nous attend dans tous les cas. Expérience. 900. 96 à commencer. Ok. C'est quoi ? C'est un robot, en fait. On combat un robot, encore une fois. Ok, il a trois Pokémon. Bon, ça devrait aller. À mince, par contre, on commence contre un type O. Donc, on va changer direct. Et on va mettre... Jupiter. Il a quand même cinq niveaux de plus que tout le monde. Parce que tout le monde est au niveau 27, sauf Brutalibré. Donc, c'est quand même un écart assez grand. C'est assez grand comme écart. Bon, lui, je pense qu'il va être KO en un coup, normalement. Parce que vu qu'il n'est pas évolué. Ah non, quand même. Ah, mais Jupiter, il faut vraiment une attaque genre tonnerre ou... Voilà, une attaque spéciale. Ah, éclair. Quand j'ai enlevé éclair, je ne sais pas si j'avais pris la meilleure décision de ma vie. Dites-moi si ça avait été une décision bête ou pas. Parce que... Il est mieux en attaque spéciale, mais en même temps, le croc éclair était quand même... Il était quand même bien meilleur. Donc, c'est vrai que j'hésite. Je ne sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Donc, dites-moi si c'était une bonne ou une mauvaise idée. C'est vrai que je ne sais pas trop. Je pense que... Ah, éclair. Écoutez, ça n'a pas fait énormément de dégâts en plus non plus. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Oh, ok. Il m'enlève Mimic. Heureusement qu'il ne m'a pas enlevé croc éclair. Sinon, on aurait été dans de beaux draps. Donc, j'ai eu de la chance. Et je crois qu'il ne peut pas faire entrave sur plus d'une attaque. Sinon, ce serait un peu abusé. T'imagines ? Tu lui fais entrave sur ses 4 attaques. Il ne peut plus attaquer. Du coup, tu lui fais ce que tu veux. Ah non, ce serait... Ah mince, ça peut rater cette attaque. Ce serait un peu abusé comme attaque, je pense. Par contre... On va se soigner. Parce que j'ai envie quand même que ce soit Voltali qui le batte. Parce qu'il a besoin un peu de points d'expérience pour monter. Enfin, il faut qu'il monte de niveau 28. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Coup de boule. Ok. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, Jupiter. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ok, on peut tenter. Aïe, aïe, aïe. Non, on ne va pas tenter le coup. On va... Ah, mais... Il va monter niveau 28 quand même. Ouais, je pense qu'il va monter niveau 28 quand même. Donc, tant pis, on va changer. Ah, ça m'embête un peu parce que... Parce que je me suis confus. Alors que cette attaque, Vibrako, elle ne rend pas tout le temps confus non plus. Je ne rends jamais confus avec Vibrako. Le gars qui fait sa victime. Alors, on va utiliser Vent Mauvais. Voilà, normalement, il devrait être KO. Ah non, même pas. Ce n'est pas très grave. Oh, dis donc ! Ah, ça ne le fait pas tout le temps. Ça ne le fait pas tout le temps. Mais c'est vrai que quand ça le fait, ça fait plutôt plaisir. Ah ok, c'est plutôt cool. Par contre, oui, bon, il nous empêche de faire ça. Ce n'est pas trop grave. Nous, on va faire ça. Voilà. Ah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, on a toutes nos stats qui sont... Tous nos stats qui sont augmentées. On va tenter de le laisser. On va profiter de cette hausse. Ah ok, lui, c'est la montée de niveau. J'espère que Voltalis, ça va le monter de niveau aussi. Ah ok, c'est cool. Il ne la prend pas d'attaque. Ah ok, Thor Tank. Donc ouais, c'est bien. Je pense que c'est plutôt bien que... On soit augmenté contre un Thor Tank. Parce que ce n'est pas le plus nul des Pokémon. Donc c'est plutôt une bonne chose. Allez, on refait ça. Comme ça, en plus, on regagne notre vie. Ouais, par contre, ça ne fait pas des dégâts foufous. C'est pas la folie. Donc, on va faire juste une fois ça. Et après, on va retenter. En plus, on va regagner notre vie. Donc, c'est génial. C'est génial. Mais qu'est-ce que c'est génial ? Oh non ! Mais cette attaque, mais en fait, c'est... Ah, ça m'énerve. Non, on va... C'est trop risqué. Si je me prends la confusion et un vibraquois, c'est sûr que je suis KO. Enfin, c'est trop risqué. Et j'aurais voulu tenter ce genre de risques. Mais bon, là, il faut que je sois raisonnable. Il faut que je sois raisonnable. Et j'ai peur que ça soit bête si je le fais. Bon, en plus, il ne m'a pas attaqué. Allez, s'il te plaît, Keres. Ah, bien joué. Bien joué. Ah, ce n'est pas grave. Ça ne l'a pas mis KO. Du coup, je ne peux même pas regagner de la vie puisque je m'étais déjà soigné. Ah, c'est dommage. Bon, alors, on va regagner de la vie maintenant. Si je réussis à attaquer, bien sûr. Oui, bien joué. Ah, bien joué, Keres. En plus, là, tu vas récolter un max d'XP, je pense. Ah, ça ne m'a pas redonné plus d'expérience que ça. 2313. Ok. Ah oui, ici, en fait, ça t'a donné pas mal. Mine de rien, ça t'a donné un bon paquet. Ok, très bien. Bon, on va changer. Bon, je ne suis pas passé énormément de choses dans cet épisode. Donc, je vais quand même essayer de faire des choses parce que c'est vrai que je suis un peu triste. On a perdu pas mal de temps dans cette grotte. Donc, enfin, j'ai perdu 10 minutes à l'explorer alors qu'en fait, bon, il n'y avait pas besoin d'explorer autant que ça. Donc, c'est vrai que j'ai... Oh, dis donc, je vais changer tout de suite. On ne va pas trop le laisser. De toute façon, il a quoi ? Non, on va le changer tout de suite. Ah mince, Jupiter qui aurait pu le combattre. Bon, allez, on va mettre Bélerofo. Ah, Minobulus, ça aurait été cool, par exemple. C'est vrai que ça aurait été un Pokémon pas mauvais à attraper. Bon, c'est pas ronde s'il se soigne à chaque fois. Oh, parfait ! Oh, là, c'est le bon moment pour utiliser l'attaque qu'il bloque. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, mais là, je trouve que c'est le moment parfait. Franchement, je trouve que j'ai eu une idée plutôt pas mal. Oh, vous voyez. Oh, franchement, je ne veux pas me vanter. Le gars qui se lance de fleur tout seul. Je ne veux pas me vanter, mais vous voyez que c'était une idée pas dégueulasse. Il va retenter encore. Eh ben non, mais il refresh, c'est pareil. Non, refresh, c'est quoi déjà ? Ah non, refresh, c'est peut-être les problèmes de statut, je ne sais plus. Ah, purée, j'ai plutôt eu une bonne idée sur ce coup. Je me félicite. Voilà. Ah, c'était pas débile. Ah oui, les Pokémon qui font soin, qui spamment l'attaque soin, qui spamment toutes ces attaques. Ah, c'est le contre parfait. On est sur une... Ah, Kivutan. Ok, on a une arène ici. L'arène de Kivutan. Oui, bien sûr, ça paraît logique. Ok, on va se soigner tout de suite. Donc, est-ce qu'on file direct à l'arène ? Je ne sais pas trop. On va voir. Ça nous fera déjà notre cinquième badge au bout de 11 épisodes. C'est plutôt rapide quand même. Parce que j'avais vu un gars sur YouTube, un français, qui s'appelle Babou Linet, qui a fait une aventure sur Pokémon Zeta. Donc, je ne sais pas s'il a fini le jeu, mais il s'est arrêté au bout de plus de 50 épisodes. Donc, voilà, je crois qu'il a fini le jeu, parce qu'il a arrêté de faire des vidéos au-dessus. Donc, plus de 50 épisodes, il nous reste quand même pas mal de choses à faire. Ça voudrait dire. Mais bon, là, on a déjà 5 badges au bout de 11 épisodes. Donc, je pense qu'il y a peut-être 16 badges à obtenir. Est-ce qu'on fait l'arène maintenant ? Oh non, pas cette arène. Bon, on va la faire maintenant, tant pis. C'est vrai que je trouve que ce n'est pas très intéressant, l'épisode, si on s'arrête maintenant. Ah, mais d'accord, je l'ai vu. Il était très, 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 très... Ah, pardon, très, très transparent. Oh là, je n'arrive plus à parler, pardon. Il était très transparent. Écoute, on va l'attaquer direct. Je ne pense pas qu'on craigne grand-chose. Oh non. Oh putain. Oh non. Oh non. Oh purée. Mais j'aurais dû réfléchir deux secondes. J'aurais dû réfléchir deux secondes. Qu'est-ce que je suis... Ah, mais... Je ne sais pas quoi dire, en fait. Je suis tellement limite sous le choc. Je ne sais pas quoi dire. Non, je ne sais vraiment pas quoi dire. Ah, je suis... À part que je suis bête. Purée, mais quel... Quel con. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas... Je ne sais pas quoi dire. Bon, je vous avoue, là, je... Je ne sais jamais comment réagir, en fait, après la mort d'un Poké. Là, parce que comme je vous disais, je ne sais plus quand, je crois que je vous en avais parlé un peu de cette théorie. Quand, c'est de la faute des... En face, je suis un peu énervé. Enfin, bon, je m'énerve deux secondes. Et quand, mais quand c'est contre moi, à part m'insulter, je ne sais pas quoi faire. Ah, je l'ai vu. Et là, à part me dire, mais que je suis bête, que je suis bête. Je fais roulade directe, alors que je suis niveau 27 ou 28, qu'il a trois niveaux de plus que moi. Et je fais roulade directe. Mais à quel moment, je me suis dit à moi-même que c'était une bonne idée. Oh là là. Allez-y dans les commentaires, insultez un petit peu. Dites-moi que je suis bête. Bon, pas trop, hein. Dites-moi que je suis bête, mais ajoutez un compliment après. Dis-donc, ça fait beaucoup de demandes de commentaires. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Oui, puisque je vous demandais déjà pour faire des compliments à Brutalibray aussi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas aujourd'hui précisément, mais... Ah, et que je suis bête, en tout cas. C'est vraiment pas très malin. Ouais, ce n'est pas la chose la plus malin que j'ai fait dans ma vie. Je vous l'avoue. Je fais ça, comme ça, je le mets KO et il ne se soigne pas. Bon, même si je ne pense pas qu'il se soignerait. Fauchage. Ouais, il n'a pas de super attaque contre nous. Ah, ce n'était pas la meilleure idée non plus que j'ai eue, du coup, de faire cette arène tout de suite. Parce que j'aurais pu attendre un petit peu. J'aurais pu attendre le prochain épisode. Je me serais un peu entraîné, en plus, avec les dresseurs qu'on a loupés. Mais non, j'ai décidé de la faire maintenant. Bon, après, je ne pouvais pas prévoir. Je ne pouvais pas prévoir, mais... Voilà, que je suis idiot. Ah, niveau 33, lui, bien sûr, toujours plus de niveau. Toujours plus. Dark Cry. Bon, on va le laisser. On va le laisser, parce que si je ne me trompe pas, il craigne le type fée. Donc, on va lui faire déjà ça. Ah oui, c'est vrai qu'il attaque en premier, parce que je trouve ça toujours surprenant qu'il attaque en premier, mais... Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Mais c'est parce que je crois que les attaques qui ne sont pas offensives, j'attaque toujours en premier. Ah, ça va, il a fait ça au bon moment. Du coup, nous, on peut utiliser nos vampires baisers. Pas mal. Il a fait ça au très, très bon moment, même, je dirais. Ah, qui reste, il est bon, quand même. Ah, mince. Ah, c'est dommage. Ce n'est pas grave, on va se réveiller un jour ou l'autre, de toute façon. Ah, mais est-ce qu'on... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Je fais des cauchemars ? Mais il ne m'a pas fait l'attaque cauchemar, pourtant. Ah, mais est-ce qu'il n'aurait pas une attaque spéciale qui ferait en sorte que, quand je suis endormi, grâce à son attaque spéciale, je perds des PV sans qu'il ait besoin d'attaquer. Par contre, il faudrait plus vite que tu te réveilles, s'il te plaît. Allez, là, il va se réveiller, je suis sûr. Oui, très bien. Du coup, on va le mettre KO et on va récupérer un peu de vie. Vous savez, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on va... Je ne sais pas si on va faire l'arène en entier. On va peut-être faire une... Couper là. On va peut-être s'arrêter là et je vais m'entraîner. Parce que... Vous, la baille. Parce que c'est vrai que ce n'est pas le meilleur... Le meilleur début d'arène, ni la meilleure fin d'épisode de l'année, je sais, mais... Il faut que je les entraîne un peu, parce que, vous voyez, là, ils sont au niveau 30. Les dresseurs d'arène, pas le champion. Donc, c'est vrai que ça craint un petit peu. Je n'ai pas envie de perdre mes Pokémon au champion d'arène, donc... Je pense peut-être m'entraîner un petit peu avant. Je pense que vous comprenez. Ah, c'est gentil. Ah, mince. D'accord. Je me disais, c'est gentil, mais augmente nos attaques spéciales. Mais, en fait, c'était intéressé comme geste. Voilà. Bon, on le met KO. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, je suis tellement dégoûté pour d'enfants. Surtout que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Non, mes fantômes. Bon, ce n'était pas vraiment des fantômes, du coup. Est-ce qu'on peut leur passer à travers ? Ah non, on ne peut pas leur passer à travers, quand même. Vous les voyez ou pas ? Il est juste en dessous. On le voit très légèrement. Juste au-dessus, maintenant. Bon. Eh bien, je ne sais pas par où il faut sortir. Par contre, je vous avoue que... Oh, merde. Mince, pardon. Je suis perdu. Je ne retrouve plus mon chemin. Aïe, aïe, aïe. Alors, du coup, on a qui en premier ? On a Aolucha. On va faire ça. Voilà, on va augmenter son attaque. Et on va faire un petit Flying Press. Point éclair. J'en ai marre de ce jeu. J'en peux plus. Ok. Donc. On va mettre Kérès. Lui, je sais qu'il peut pas mal résister aux attaques. Donc, ça va. Par contre, là, si je perds Brutalibra, c'est vraiment le truc qu'il faut... C'est vraiment le Pokémon qu'il ne faut vraiment pas perdre. C'est un de mes meilleurs Pokémon. Donc, c'est vraiment le Pokémon que je ne dois pas perdre. Aïe, aïe, aïe. Par contre, ça, il commence à m'embêter, celui-là. Voilà, on va récupérer un peu de vie. Un petit peu. C'est vrai que ce n'est pas la folie. Mais ça fait toujours un petit peu. Ah, mince. Il s'augmente sa défense spéciale. Là, c'est moins marrant. Si j'avais eu d'enfants, je l'aurais fait en pleurs. Aïe, 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 aïe. Il m'embête. Il m'embête beaucoup, là. Je vous avoue qu'il me casse les. Non, je rigole. Ah, ça m'énerve. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser. Parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Ils sont tous un peu en attaque spéciale. À part Brutalibray. Mais il est paralysé. Il ne lui reste rien comme vie. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ah, est-ce qu'on va tenter avec Voltali ? Avec ses darnuées, ses doubles pieds. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Je ne sais pas. Ah oui, on a gros yeux aussi. Donc, si on lui fait un gros yeux, qu'on lui fait... Je ne sais pas. Il y a moyen de faire un truc. Et en plus, on a Absorb-Vol. Donc, s'il n'a que des attaques électriques, c'est parfait. Donc, voilà. C'était la bonne idée, en fait. Maintenant qu'on y pense. Eh bien non, tu ne peux pas... Tu peux faire n'importe quelle attaque que tu veux. Ça ne marchera pas. Donc, on va faire encore une fois gros yeux. Et je vais vérifier pin-missile. Je ne sais plus si c'est attaque physique ou attaque spéciale. Je vais vérifier. Pokémon. Je vais vérifier. Alors, je pense que c'est spécial, à mon avis. À mon avis, c'est spécial. Ah non, c'est physique. Intéressant. Bon, on va faire un pin-missile. Parce que double-pied, je n'ai pas envie de... Ah mais non, mais dans tous les cas, je peux me faire paralyser. Ouais, mais pin-missile, ça peut faire pas mal de dégâts. Puisque ça peut attaquer jusqu'à 5 fois. Ça peut faire pas mal. Ah mince, ça ne fait que 2 fois par contre. Ça, c'est moins marrant. C'est pas grave. On va recommencer. Par contre, je ne sais pas si ça m'augmente ma puissance électrique. Ah, je ne sais pas. Voilà. Et une deuxième fois. Et ça le met KO. Eh bien, merci Jupiter. Heureusement que tu es là. Parce que les autres auraient eu un peu de mal, je pense. 734, 481, 717. Ok. Staravia. On va le laisser. Et après, on va partir. Si on réussit à partir de cette arène. Bien sûr. Parce que c'est vrai que ce n'est pas très facile de partir de cette arène. Alors. Allez, au moins la moitié s'il te plaît. Voilà. Ah ok, il me change de Pokémon. Comme ça. Sans. Sans. Je ne sais pas du tout ce que j'allais dire. Non, en vrai, je ne sais même pas ce que j'allais dire. J'ai commencé à dire une phrase. Je ne sais pas si ça vous arrive ça des fois. De commencer une phrase. Et en fait, en plein milieu de la phrase, vous vous rendez compte que vous ne vous rappelez pas. Ou vous ne savez même pas ce que vous aviez l'intention de dire. Mais moi, ça m'arrive assez souvent. Est-ce que c'est signe d'un génie ? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être signe juste de quelqu'un de très tête en l'air. Ce qui me définit plutôt bien. C'est vrai que je suis très très tête en l'air. Donc. Donc bon. On va essayer de sortir d'ici du coup. Est-ce que. Non, on ne passe pas par là. Ah, peut-être qu'il fallait aller en bas ici. Ok. Ah, je l'ai vu le mec. Ah, comment on fait pour l'atteindre ? Comment on fait pour l'atteindre le gars ? Bah attends. On ne peut pas l'atteindre par là ? Ah si. Ah si, on peut l'atteindre par là. Ok, dis donc. J'ai cru que. Qu'on n'y arriverait pas. Bon. On va quand même se laisser devant cette arène. De toute façon, je vais me soigner. Je vais sauvegarder comme ça. Ça rend la chose. Ça rend le décès de d'enfants inutile. Enfin, réel je veux dire. Je ne pourrais pas recommencer l'épisode. Oh là là. Enfin bon, c'est bien triste. Ah non, en vrai. Je suis vraiment triste en plus. Là, je me suis rendu compte en plus contre. Contre je ne sais plus qui. Là, ça aurait pu être utile. Là, contre Electek. Qui leur était méga utile. Mais bon, j'étais très bête. Ouais, j'étais vraiment très très bête. Enfin bon. Je vous remercie d'avoir suivi cette onzième partie. J'espère qu'elle aurait été intéressante. C'est vrai que c'était étrange. Parce qu'on a fait un début pas très intéressant. Je suis d'accord. Mais après, on a un peu bougé. On est quand même allé. On a exploré une nouvelle vie. On a attrapé un nouveau Pokémon. On a commencé une arène. On va continuer dans le prochain épisode. Donc, il y a eu des trucs. Mais c'est vrai que ce n'était pas l'épisode le plus intéressant de toutes. Je vous l'accorde. Je vous remercie quand même de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie. Pour le douzième épisode. Merci à tous. Et bye.